coucou salut les amis comment ça va j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne alors les amis aujourd'hui on va faire les petits sandwichs au poulet voilà donc pour cette recette moi j'ai pris 390 g de farine 130 g de semoule extra fine une cuillère à café de sucre une cuillère à café de sel et une cuillère à soupe de levure boulangère en fait la levure boulangère j'ai fait le règle de l'ajouter maintenant ne faites pas comme moi je vous conseille de mettre dans un verre et mettre juste un peu d'eau tiède avant de mettre dans votre pâte comme ça votre pâte va bien gonfler voilà et 280 millilitres d'eau tiède pas vraiment chaud en fait tiède voilà et on va mélanger tout ça on va bien mélanger tout ça voilà c'est parti Alors les amis, travaillez bien votre pâte. En fait, la pâte ne doit pas être trop épaisse ni trop mou en fait. Voilà. Donc faites attention à la texture. Voilà. On va laisser reposer 2 heures de temps. En attendant, on va faire notre poulet, notre blanc de gnome au seuil de poulet. Voilà. Juste un peu d'huile dans la poêle. On va avoir des oignons coupés en petits dés. Une cuillère à café de l'ail. Une cuillère à café de poivre. Une cuillère à café de curé. Une cuillère à café de zèbre d'assaisonnement. Une cuillère à café de gingembre. Un peu de cube magie. Et un peu de sel. A tout ça, on va venir ajouter nos morceaux de poulet. En fait, moi j'avais des cuisses de poulet. Je ne suis pas à l'acheter du poulet, du blanc de poulet. Non, j'avais mes cuisses de poulet et je les découpées en petits morceaux. Voilà. Donc là, ça fait 300 grammes de blanc de poulet. Voilà. Donc on va préparer tout ça. Le temps de cuisson, disons 5 minutes à peu près. Parce que vous savez, le poulet, ça ne prend pas du temps à cuire. Voilà. Je vais vous regarder la vidéo. On se dit à tout de suite. Alors, deux heures après, vous avez vu ma pâte? Ça n'a pas vraiment gonflé parce que j'ai mis la levure. J'ai mis la levure directement en fait. Voilà. Donc faites attention. On va venir étaler tout ça. Maintenant pour, comment dire? Pour la mesure en fait. Faites la forme que vous voulez en fait. Moi, je voulais des petits pains. Si vous voulez des gros pains, prenez, je ne sais pas, un bol ou un truc comme ça, un verre, un grand verre et faites la forme de votre pain. Voilà. Moi, je voulais des petits pains. Prochement, je vais faire des gros pains et je vais faire avec les steaks en fait. Voilà. Je vais vous faire ça. Et là, je pense que ma pâte sera mieux que ça. Là, vraiment, c'est pour débutant parce que c'est la première fois que je fais cette recette et j'ai décidé de filmer et partager avec vous. Et là, on va laisser reposer 10 minutes. Voilà. Après 10 minutes, ça a un peu gonflé quand même. Voilà. Et là, on va passer à cuire. On va faire cuire tout ça, nos petits pains. Voilà. Dans une poêle, sans huile, sans rien du tout, à petit feu, prenez vos temps. Voilà. Prenez vos temps. Parce que moi, là, j'étais un peu pressée. Vous avez vu, ça commençait à être noir. Mais prenez vos temps et puis diminuez le feu. Voilà. On va aller chaque 2 minutes ou chacune minute, retourner, retourner. Petit à petit. Je pense que la cuisson, disons, 3 à 5 minutes par là. Je n'ai pas vraiment regardé l'heure, mais je pense. 3 à 5 minutes par là. Voilà, les amis. Donc, on va remplir tout ça. On va remplir nos petits pains. Voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Même les assaisonnements, les amis, assaisonnez à votre goût. Vous savez, on n'est pas tous pareils. Voilà. Assaisonnez à votre goût. Moi, les assaisonnements que j'aimais, c'est ce que j'aime et c'est ce que j'avais à la maison. Si tu n'aimes pas l'ail ou si tu n'aimes pas, il ne faut pas mettre, franchement. Si tu vois une recette, tout ce qui concerne les assaisonnements, faites-le à votre goût. Le sel, le poivre, c'est à votre goût. Si tu ne manges pas de cube magie, ne mets pas de cube magie. D'accord? Voilà. Donc, pour remplir mon pain, moi, j'avais, ça, c'est du ketchup. Et la sauce à côté, je crois, on appelle ça une sauce algérienne. Voilà, la sauce algérienne. Et un peu de concombre, tomate. Si tu as la salade, mets la salade. Mets les fruits du thé que tu aimes. Voilà. Voilà. La recette, elle est terminée. Je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin. Franchement, c'est super bon. C'est super bon. Moi, j'ai bien aimé. Mais prochainement, je vais faire avec le steak. Je vais vous montrer ça aussi. Voilà. Allez. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne pas louper mes vidéos. Vous savez, sur mes chaînes, je publie plusieurs choses. Ce n'est pas que la cuisine. Je publie les modèles de wax ou de bazin. Souvent, je parle de secret de femme. Mais ça fait un bout de temps que je n'ai pas parlé de ça. Souvent, il y a des congossains. Voilà. Donc, j'ai fait une playlist. Vous pouvez aller voir mes playlists. De cuisine ou encore d'affairage. Ou encore de modèles. La secret de femme. Voilà. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à partager. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501